Compte tenu qu'encore une fois, j'avais une équipe monogénérationnelle, je ne le faisais pas dans les proportions qui allaient avec la taille de l'équipe et le nombre des individus qui sont dans ce mode. Donc c'est un tout petit exemple, mais à partir du moment où j'ai, c'est un tout petit pivot, mais où j'ai fait ça, mais très très rapidement, les choses ont changé. Et chaque facteur que tu changes quand tu fais un move de carrière, c'est de l'apnée pendant un certain temps. Et donc, est-ce que tu es capable de faire de l'apnée pendant une minute, deux minutes, trois minutes, sept minutes ? C'est d'être conscient de l'effort que ça va représenter. Hello, bienvenue sur le podcast des Leaders Sans Frontières, le podcast où nous partons à la rencontre des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales, inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Je vous souhaite un bon voyage avec notre invité pour un nouvel épisode des Leaders Sans Frontières. Bonne écoute ! Bonjour Dominique, bienvenue dans le podcast des Leaders Sans Frontières. Bonjour Paul, merci, merci beaucoup de m'avoir trouvé et invité. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ce que je te propose pour commencer cet épisode, c'est te laisser te présenter de la façon dont tu souhaites résumer ton parcours en deux minutes et nous dire tes fonctions actuelles. Bien sûr ! Je suis Dominique Vincenti, je suis une Parisienne d'origine, née et grandie à Paris. Apparemment c'est rare, en tous les cas de plus en plus rare, même si bien sûr comme à peu près beaucoup de gens dans le monde, mon sang est très mêlé. J'ai depuis quitté la France il y a 20 ans pour venir aux Etats-Unis, pour profiter d'une opportunité professionnelle dans la vie et depuis quasiment toujours, en tous les cas depuis que j'ai fini mes études, « Je suis une auditrice interne ». C'est un gros mot, généralement ça fait peur, mais je ne mords pas. C'est un métier absolument passionnant et surtout c'est un métier qui m'a permis de beaucoup voyager, de rencontrer beaucoup de gens dans des fonctions différentes, dans des entreprises différentes, à des niveaux de responsabilité différentes. Généralement, et je suis désolée, de temps en temps j'utiliserai un petit peu d'anglais, mais la beauté de l'audit interne c'est que l'on travaille « from the mail room to the board room ». Et ça c'est un vrai luxe. Donc mon parcours professionnel est plutôt simple dans le sens où il y a un fil conducteur, l'audit interne. Oui. Je l'ai pratiqué maintenant depuis, ça va faire, j'ai peur de dire 30 ans, mais oui, je pense que ça fait 30 ans. J'ai commencé en Grande-Bretagne avec Max & Spencer, une entreprise qui est très chère à mon cœur, que j'aime toujours aujourd'hui. Et puis je suis passée ensuite par le groupe PPR qui est devenu Kering aujourd'hui. Et ensuite j'ai eu cette opportunité de venir aux Etats-Unis pour devenir membre de la direction générale de l'institut mondial de l'audit interne qui se trouve aux Etats-Unis. C'est là où j'ai pris mon mari, mes enfants sous les bras et nous nous sommes déportés sur le continent américain. Et depuis lors, je ne suis plus à la direction générale de l'institut mondial de l'audit interne. J'ai repris la pratique de l'audit interne. Je l'ai fait pour très peu de temps pour une très jolie entreprise de microfinance qui s'appelle Finca International. Et puis ensuite, je suis retournée dans le retail chez Nordstrom. Et depuis cinq ans et demi, j'ai la grande joie de travailler pour Uber. Et voilà comment 30 ans de vie professionnelle se passe dans la joie et la bonne humeur. Super, on va justement revenir sur ta carrière, sur l'audit. Qu'est-ce que l'audit interne ? Quel est ton périmètre ? Quelles sont tes actions au quotidien ? Comment tu t'intègres dans ces différentes entreprises et ton périmètre actuel chez Uber ? Un premier sujet sur lequel on va s'intéresser, c'est l'expatriation, les différences culturelles. Tu as dit que tu as pris tes enfants et ton mari. Vous êtes partis, vous expatriez aux Etats-Unis. Est-ce que tu peux me raconter justement cette histoire qui a commencé, même au moment de tes études et tes premières expériences, qui s'est passée entre la France et le UK et après aux Etats-Unis un peu plus tard ? Étonnamment, je dirais, quand je repense à ma carrière depuis mes études et jusqu'à aujourd'hui, et on va dire même avant, de mon enfance à aujourd'hui, je reste très, très étonnée d'avoir fait ce que j'ai pu faire. Et pendant très, très longtemps, mon périmètre géographique était très, très petit. Comme j'ai dit, je suis née, j'ai grandi à Paris. Et pour moi, tout le reste était très, très loin. Tout le reste me semblait merveilleux, mais très, très loin et plutôt inaccessible. Et quand j'ai commencé à faire mes études supérieures, j'ai eu l'opportunité de les faire à cheval entre Lille et Londres. Donc, entre l'EDEC et la London School of Economics, c'est ça ? Absolument. Et je dois dire qu'au fur et à mesure, la découverte d'autres mondes, d'autres cultures, d'autres façons de faire, m'a très vite indiqué qu'il fallait que je me trouve une voie professionnelle qui me ferait voyager. Qu'est-ce qui t'a justement interpellé ? Tu disais, les premières différences culturelles. Qu'est-ce que tu retiens de ces premiers échanges avec le monde britannique, on va dire, dans un premier temps ? Ce qui est très étonnant, c'est nos amis britanniques, nos meilleurs ennemis. Pourtant, on va dire, un petit peu européen, enfin, notre histoire est longue et partagée. Ce qui m'a étonnée très, très rapidement, que ce soit en étudiant à Londres ou évidemment voyager un petit peu en Europe, c'est finalement, même s'il y a un socle historique, partagé et long, il y a des nuances, mais il y a des différences. On ne pense pas forcément pareil, on ne regarde pas un même problème de la même façon. Je veux dire, la chose qui m'a le plus marquée quand j'ai fait mes études en Angleterre, c'est que je me suis aperçue qu'il y a des matières que j'apprenais mieux et que je maîtrisais mieux en anglais que quand je les avais apprises ou touchées en français et vice-versa. D'accord. J'avais fait de l'économie à l'EDEC avec peu de succès. Quand j'ai dit avec peu de succès, je trouvais le sujet intéressant, mais je le trouvais, intellectuellement, je ne rentrais pas dedans. Évidemment, en allant à la London School of Economics and Political Sciences, on y va parce que c'est aussi la mecque de l'économie et des sciences politiques. J'ai pris des cours d'économie à la LSI et c'était limpide. Absolument limpide. Est-ce que le sujet était tourné d'une façon différente ? C'est là où je me suis aperçue que la langue sculpte notre cerveau, notre façon de penser et que j'ai toujours aimé apprendre les langues et que finalement, pouvoir regarder un sujet en utilisant une autre langue, c'est finalement ouvrir des voies différentes. Il se trouve que sur des sujets généralement plutôt scientifiques, que ce soit sciences sociales ou sciences dures, je trouve que la langue anglaise crée des passerelles très logiques et très simple sur le sujet lui-même, alors que par contre, le français est une langue absolument merveilleuse pour philosopher. Je ne lis pas les philosophes en anglais, je ne comprends pas ce qu'ils disent. Je n'arrive pas à lire les philosophes dans les langues anglo-saxonnes. En général, ça m'est totalement hermétique, c'est-à-dire que je n'arrive pas à rentrer dedans. Mais philosopher en français est quelque chose qui est… Là, pour le coup, le français m'aide à rentrer dedans de façon tout à fait incroyable. Et donc, je veux dire, si j'avais une leçon, dans tous les cas, la chose qui m'a le plus choquée, alors qu'encore une fois, j'étais dans un univers plutôt, on va dire, européen, c'est qu'il pouvait y avoir sur quelque chose d'aussi simple qui sont « je parle anglais, je parle français, je discute d'un sujet en anglais ou je discute du même sujet en français », de m'apercevoir que ma capacité de compréhension et donc l'ouverture que ça me donnait à pouvoir ensuite penser par moi-même sur ce sujet était différente. Plus tard, découvrir le monde, travailler avec d'autres cultures, m'ont appris d'autres choses. Mais ça, c'est fondamentalement au départ quelque chose qui m'avait éblouie, étonnée. Et d'ailleurs, je crois, je ne suis pas une spécialiste, mais il y a des spécialistes du langage et d'ailleurs des gens qui se battent contre la mort des langues parce qu'une langue qui meurt, c'est une façon de pouvoir scruter le monde qui disparaît et donc de le comprendre. Et il y a une histoire que je vais raconter, mais très mal parce que je ne me souviens plus des détails, mais une histoire où une équipe scientifique américaine qui travaillait sur une forme de cancer chez les chiens et qui était arrivée à un moment de leur recherche où ils étaient bloqués. Ils n'arrivaient pas à passer l'étape supérieure. Ils étaient arrivés à un moment de mystère qu'ils n'arrivaient pas à résoudre. Ils ont packagé toutes leurs recherches, évidemment tout ça est en anglais, et l'ont envoyé à une équipe en Allemagne qui travaillait sur des sujets similaires. Cette équipe allemande a regardé évidemment toute la recherche faite et se sont aperçus que sur un sujet, en tous les cas sur un sujet en particulier, en anglais il n'y a qu'un seul mot, en allemand il y en a deux. Et en utilisant le deuxième mot qui a porté une nuance différente au sujet dont on parlait, ça a ouvert une porte qui a permis à l'équipe allemande de s'engouffrer dedans et donc de pouvoir réouvrir une possibilité de recherche et d'avancer sur le sujet sur lequel l'équipe américaine travaillait. Donc ils ont renvoyé tout ça aux Américains qui étaient ravis et qui ont pu poursuivre leurs recherches. D'où l'importance de... Voilà, la langue, les langues, c'est structure notre cerveau et notre façon de pouvoir aborder les sujets et travailler dans des langues différentes. C'est passionnant. Tout à fait. Tu parles de la langue, là où on est sur une histoire entre l'Allemagne et les États-Unis. Toi, il y a eu une histoire de vie avec la même langue et de pays différents aussi parce que tu commences, tu fais tes études comme tu l'as dit au UK, une partie du début de ta carrière, tu passes 10-12 ans en Europe et après en 2003, tu t'expatries aux États-Unis. Quand tu arrives aux États-Unis, on est sur la même langue, du moins sur les principes. Comment est-ce que tu vis cette adaptation dans ce nouveau pays qui a la langue anglaise de référence mais peut-être des prismes différents et des sens différents par rapport aux mots ? Est-ce que tu peux m'expliquer ça justement entre le UK et les États-Unis et même peut-être la façon dont ça impacte la façon de travailler au quotidien ? Bien sûr. Quand je suis arrivée aux États-Unis et que j'ai commencé à travailler avec mes collègues américains, mes collègues américains avaient l'idée qu'en effet, quand ils regardent les peuples européens, celui dont ils se sentent potentiellement le plus proche, c'est l'Angleterre puisque c'est la même langue. Et puis au bout d'un certain temps, je les charriais un petit peu en disant « Écoutez, parce que je me suis aperçue d'ailleurs qu'aux États-Unis, les valeurs étaient en effet de toute façon différentes et il y avait beaucoup de valeurs similaires, on va dire, ou des fonds de valeurs qui étaient similaires plus aux valeurs, on va dire, françaises qu'aux valeurs anglaises. Et donc je charriais mes collègues américains en disant « Écoutez, avec les Anglais, vous ne partagez que la moitié d'une langue. » Et je faisais allusion au fait qu'en effet, il y a des tournures de phrases, il y a des mots, quand on parle l'anglais, l'anglais, on va aux États-Unis, on comprend tout ce qu'ils disent et on converse. Mais c'est vrai qu'il y a une adaptation parce qu'il y a quelques mots différents, il y a quelques expressions différentes, il y a une façon de parler qui est un petit peu différente. Mais aux États-Unis, différentes cultures, différentes valeurs. Alors il y a des choses qui m'ont beaucoup étonnée une fois arrivée aux États-Unis sur comment travaillent les Américains, comment pensent les Américains, les valeurs qui les animent et avec lesquelles ils prennent des décisions. Certaines avec lesquelles je me trouvais tout à fait à l'aise et c'est là où je me suis aperçue que ça explique peut-être aussi la longue histoire qui existe entre la France et les États-Unis d'Amérique qui est un peu unique où je me sentais très à l'aise. Et puis il y a des choses qui m'ont étonnée et c'est là où on s'aperçoit tout aussi d'éduquer qu'on puisse être, d'avoir bien étudié à l'école, de connaître l'histoire américaine, etc. Rien ne vaut que de vivre dans le pays pour finalement comprendre comment la société elle-même évolue, fonctionne, l'interaction entre les gens. Donc des fonds de valeur assez communes et puis des choses très 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 différentes. Quelles sont les valeurs justement qui te parlaient et celles où tu te sentais un peu plus éloignée, le choc culturel ? Alors le choc culturel, alors j'allais dire aux Etats-Unis, le fondement, alors est-ce que je vais dire n'a rien du tout de politique ? Je pense que nos deux pays, la France et les Etats-Unis, fondamentalement, liberté, égalité, fraternité, c'est un fondement partagé. néanmoins, quand on stresse le système, aux Etats-Unis, le pendule, s'il faut choisir, le pendule se déplace fortement vers la liberté. S'il fallait classer, si les trois items ne sont pas en balance, celui qui va l'emporter, c'est la liberté. En France, si on stresse le système, idéalement, il est en balance, mais si on stresse le système, le pendule le temps à mettre l'égalité d'abord et le reste après. Donc aux Etats-Unis, le choc culturel, c'est cette liberté chérie qui fondamentalement anime la société. Ce qui m'a étonnée néanmoins aux Etats-Unis, et c'est quelque part un petit peu en contradiction avec cette idée de liberté, les gens sont très libres, et c'est vrai que je pense que j'aurais du mal à revenir en France, surtout dans le monde professionnel, qui tend à être, je pense en France, un petit peu plus structuré et hiérarchisé, alors que dans le monde professionnel américain, en tous les cas celui dans lequel j'ai vécu, c'est très fluide, c'est très libre. Mais il y a quelque chose d'étonnant aux Etats-Unis, c'est la conformité. C'est-à-dire que c'est un grand pays où les gens sont très libres, mais il y a une espèce de contrat social où il faut se conformer librement, c'est un choix, mais il y a une forte propension à se conformer aux lois, aux règles, et, alors on pourrait dire dans mon métier l'audite interne c'est formidable, mais en même temps ce n'est pas si formidable que ça parce que c'est plus the check the box comme on dit, plutôt que ce que je vais appeler du risque management et de la conformité éclairée où les gens vont réfléchir à ce qu'ils font et non pas juste se conformer à ce qu'on attend d'eux ou la règle qui s'applique à un moment donné. ça, ça a été très très étonnant parce que c'est un peu contradictoire avec l'idée de grande liberté d'action. Avec cette grande liberté d'action, une société qui est vraiment dans la conformité et parfois pas forcément de façon très saine de mon point de vue, c'est-à-dire pas très saine dans le sens où ça empêche d'avancer sur certains sujets ou d'avancer plus vite ou d'avancer mieux ou d'avoir de meilleures performances. Donc ça, ça a été un petit peu une découverte. Et puis après, il y a la découverte plus culturelle des États-Unis qui sont finalement une confédération de 50 pays et on ne réalise pas tant qu'on n'y est pas à quel point j'ai vécu dans plusieurs États. Oui. Finalement, bouger aux États-Unis, à chaque fois, c'est une autre expatriation. c'est-à-dire que vivre en Floride, ça ne ressemble pas forcément à vivre dans l'État de Washington qui ne ressemble pas forcément à comment on vit dans l'État de Californie ou dans le Dakota du Sud. Alors ça reste les États-Unis d'Amérique, c'est la même langue, ce sont des Américains, mais il y a des nuances à chaque fois, il y a des façons de faire et à chaque fois, il faut se réadapter. Et ça aussi, c'était une découverte parce qu'on s'imagine que je suis dans un pays et puis donc, c'est la même chose. Ben non, il y a des nuances. Oui, tout à fait, il y a des différences. Alors, je reviens juste sur les premiers éléments que tu as portés par rapport au système et au fonctionnement américain, français, c'est de se dire qu'on oppose un système où on est très dans la production et dans l'exécution et c'est la quantité de tâches accomplies qui fait la force et la force d'un élément, on va dire, dans une structure. Là où en France, c'est plutôt la réflexion, le sens de l'action et la critique qui peuvent également permettre d'aller dans d'autres directions et c'est important d'avoir des profils variés justement dans une équipe et ne pas avoir que des clones. Et là, tu évoquais aussi tes expatriations à l'intérieur des Etats-Unis. Comme tu dis, tu as vécu sur la côte ouest, la côte est. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus parce que vivre, comme tu disais, à Orlando, à Seattle, à San Francisco maintenant, ce n'est pas forcément la même chose. Ce n'est pas comme si on dit à un Français, tu pars à Marseille, à Lille et à Nantes peut-être. Est-ce que tu peux expliquer ces subtilités qu'il y a au sein même de la culture américaine et au sein des Etats américains ? Alors, n'importe qui aux Etats-Unis, mais américains eux-mêmes ou expatriés qui ont fait la différence, diront généralement le bloc côte est tend à avoir, et encore à l'intérieur de ça, il y a des nuances entre le nord de la côte est et le sud de la côte est, mais tend à être, on va dire, plus direct, to the point, comme on dit. quand on va se déplacer vers l'ouest et la côte ouest en général, et c'est d'ailleurs, je remercie l'Angleterre parce que j'ai retrouvé surtout à Seattle des fondements que j'avais appris à maîtriser en Angleterre qui sont des cultures ce qu'on appelle plus passives-agressives, c'est-à-dire qu'on est dans le contrat social de respect, il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre, on sourit, on est dans le conciliabule, même quand on n'est pas d'accord, mais on ne le dit pas franchement, il y a des subtilités sur quand on débat d'un sujet et qu'une partie n'est pas vraiment d'accord, il va falloir savoir lire entre les lignes, en Angleterre, c'est beaucoup comme ça aussi, on est rarement en confrontation directe, ça peut arriver, mais ce n'est pas la norme et donc il faut savoir lire entre les lignes sur finalement, je pense que mon interlocuteur a compris ce que je voulais dire et est d'accord avec moi, mais finalement, il ne l'est pas et il faut que je retourne à la charme. donc ça c'est 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 côte est, côte ouest, c'est vraiment une différence fondamentale. Alors après côte est, il y a sud des Etats-Unis et nord des Etats-Unis. Le sud des Etats-Unis, c'est le sud des Etats-Unis et je le dis avec une notion quasi historique, donc il faut c'est là où il faut retourner et comprendre l'histoire, comment ce pays s'est construit, quelles sont les 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 choses qui l'ont traversée et comme on sait, le sud des Etats-Unis, une longue histoire, c'est une partie des Etats-Unis où il y a une forte culture religieuse, la place de ce qu'on appelle the church, quelle qu'elle soit, que vous soyez chrétien et quelques branches de la chrétienté que vous soyez, ou d'autres, la vie religieuse et la vie personnelle sont intimement imbriquées, ce qui fait de la société du sud une société très fraternelle, étonnamment, ou pas, mais où en effet, surtout quand on arrive de France, qui est une société très séculaire, il faut comprendre que la façon dont les gens pensent, la façon dont les gens interagissent est imprégnée de leur foi. Sur la côte ouest, la côte ouest est beaucoup plus séculaire que la côte est. Et en effet, ça a un impact sur la société et la façon dont les gens interagissent. personnellement, j'adore la côte ouest, j'adore vivre en Californie, plein de raisons, mais c'est une société beaucoup moins fraternelle que les sociétés sud-Amérique, enfin, pas de l'Amérique du sud, du sud de l'Amérique dans laquelle j'ai pu vivre. Donc, c'est plein de petites nuances comme ça qui font qu'après, quand tu interagis, que ce soit à titre professionnel, et avec les gens que tu rencontres, ou à titre personnel, parce que tu vis au sein d'une société, il faut saisir pour pouvoir profiter de l'autre et de sa différence le plus possible et puis aussi de réfléchir à qui tu es. J'allais dire, la grande leçon de tout ça et de la chance d'avoir vécu dans des endroits différents, d'avoir aussi travaillé dans des endroits différents, même si je n'y ai pas vécu, c'est une incroyable leçon d'humilité sur soi-même et en même temps une grande leçon d'amour de soi-même, d'amour de là d'où tu viens, de l'éducation que tu as reçue, de qui tu es, de tes racines, mais avec une énorme humilité à la fin parce que tu t'aperçois que d'abord tu comprends qui tu es, mais en même temps que tu as fini par apprécier qui sont les autres et il n'y a pas mieux ou moins bien, il y a juste différent, les autres te rendent meilleur et tu as la chance de rendre meilleurs les autres, donc c'est une belle expérience. L'apprentissage des autres, justement, tu l'évoques, comment est-ce que tu prends en compte les différences culturelles dans ton management ? Est-ce que tu vas aller adapter ton management à des équipes, à des cultures ? Est-ce que tu préfères globaliser et dire on va créer une identité d'entreprise qui sera plus forte que les différences culturelles ? Est-ce que tu peux m'expliquer ? Oui, il faut absolument s'adapter. Alors d'abord, il faut apporter de la diversité dans ses équipes et pour moi, dans le lutte interne, c'est absolument essentiel. Je vais revenir à mon exemple des équipes de recherche. Moi, je passe ma vie et mes équipes passent leur vie à résoudre des problèmes. D'abord, à les diagnostiquer et puis ensuite à les résoudre. Je suis, comme leader, obsédée par l'idée qu'il va falloir bien diagnostiquer une problématique et parfois la diagnostiquer, ça veut dire même la trouver. C'est-à-dire qu'il existe un problème que personne ne voit, mais nous, on va le voir et on va bien le diagnostiquer et ensuite, on va aider à résoudre ce problème. Et donc, je reviens à ce que j'ai dit plus tôt. il est très important dans mes équipes qu'il y ait que chaque personne apporte une diversité de pensées, un esprit critique différent et qui vient du fait que chaque personne dans l'équipe vient d'un milieu social différent, à une éducation différente, parle une langue différente, à une expérience professionnelle différente, à cultiver des expertises différentes. Donc, cultiver la diversité est absolument essentiel. Sinon, je sais qu'on va passer à côté de notre mission. Et donc, après, il faut l'entretenir, cette diversité. Et donc, la globaliser, ce n'est pas possible. Il faut l'entretenir. Donc, il faut s'adapter en tant que leader à savoir interagir avec chaque individualité et savoir gérer l'ensemble pour qu'il fasse équipe. j'ai l'habitude de dire dans mon métier que mon rôle, si je devais le décrire, c'est que je suis un chef chimiste ou une chef chimiste. Devant moi, j'ai la table de tous les éléments et à tout instant, il faut savoir lesquels je prends et comment je les associe pour créer la réaction, la bonne réaction qui va permettre d'avancer et de faire ce que l'on a à faire. Donc, comprendre l'autre, comme on dit, se mettre dans ses chaussures et ensuite utiliser les bonnes méthodes pour qu'il réalise, pour que l'autre réalise son potentiel individuellement et au sein de l'équipe, c'est absolument fondamental. Alors, ça a été pour moi une journée de plusieurs années. J'apprends encore aujourd'hui à faire ça. La dernière fois où je me suis aperçue que je ne le faisais pas bien, c'est quand je suis arrivée chez Uber. Il se trouve que pour la première fois dans ma carrière, j'arrive à Uber et mon équipe, quand je regarde la composition de mon équipe, elle a beaucoup de diversité sur toutes sortes de points de vue, mais il n'y a pas de diversité, j'allais dire, de tranche d'âge. Je me suis retrouvée avec une équipe 100% milléniale, de millenials, comme on dit. Personnellement, je ne pensais pas que c'était un problème ou que c'était quelque chose que je devais gérer. On parle beaucoup des millenials, de la face de... Justement, compte tenu de l'époque à laquelle ils ont grandi. Je ne pensais pas que c'était réel, qu'il y avait une réalité derrière ce qu'on appelle les traits d'une génération. Au bout, très très rapidement, au bout de trois mois, je les payais le prix très fort. C'est-à-dire que il n'y avait... Je n'avais aucune connectivité avec mon équipe. Ça ne marchait pas. Je n'arrivais pas à leur vendre ma vision. Je n'arrivais pas à les impliquer. Je n'arrivais pas... Je sentais qu'il y avait une résistance, une défiance. Ça ne marchait pas. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et qu'est-ce qui faisait justement qu'il y avait ce gap-là ? Parce que c'était quasiment un gap générationnel, finalement. début des années 80, fin des années 90, on va dire. Comment est-ce que tu t'es justement adaptée ? Qu'est-ce que tu as mis en place ? Ça ne marchait pas. Et donc, j'ai discuté avec deux, trois personnes qui, dans ma vie professionnelle, m'ont toujours été de bons conseils. Donc, qui m'ont aidé à réfléchir. C'est là que je me suis aperçue. Mais en fait, je ne voulais pas voir que dans cette équipe générationnellement homogène, il y a une façon de faire. Il y a des choses qui, pour eux, sont importantes en termes de management, qui leur permettent de se sentir valorisés et donc qui les libèrent dans leur implication que je ne faisais pas. Ou en tous les cas, donc, un exemple précis, la gratification instantanée. dire à quelqu'un de façon continue, même pour la moindre des petites choses, « Good job. What you just did is great. I loved what you said during the meeting. » Je ne faisais pas ça du tout. Compte tenu qu'encore une fois, j'avais une équipe monogénérationnelle, je ne le faisais pas dans les proportions qui allaient avec la taille de l'équipe et le nombre des individus qui sont dans ce mode. Donc, c'est un tout petit exemple. Mais à partir du moment où j'ai... C'est un tout petit pivot. Mais où j'ai fait ça, mais très, très rapidement, les choses ont changé. La communication, la transparence. Quelle transparence ? Parce qu'on parle beaucoup de transparence aujourd'hui. Quel volet de la transparence tu évoques là ? Dans la limite de ce qui est de l'enquête de l'enquête, être vraiment très clair avec ses collaborateurs sur... Ils comprennent bien que je prends des décisions, mais ils ont un besoin de transparence sur les motivations de la décision. Donc, expliquez-le. Pourquoi ? Dans la mesure où c'est possible, parfois, on ne peut pas expliquer pourquoi. Et ils le comprennent, d'ailleurs. Mais... Et ils le comprennent quand, à un moment donné, j'ai pris cette décision. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Faites-moi confiance. Ça ne peut marcher que s'il y a un historique où, en effet, il y a une transparence régulière de clarification de la prise de décision qui fait que la confiance s'établit. On comprend comment notre leader fonctionne. On comprend l'éthique de la prise de décision. Et donc, si notre leader, à un moment donné, vient et dit j'ai pris cette décision, period, à ce moment-là, c'est OK. s'il n'y a pas eu un historique suffisant de compréhension de l'éthique de la décision du leader, si le leader, à un moment donné, vient, parce que parfois, on a besoin de faire ça, de dire c'est la décision, period, move on. Faites-nous, non, move on. Il y a une espèce de paralysie de... Hum... On reste dans le... le pourquoi, mais je ne comprends pas, etc. Donc, encore une fois, des petites nuances, mais quand je dis qu'on apprend toujours, ça, c'est très récent, ça date d'il y a 5 ans. Et puis, depuis lors, l'équipe a continué à évoluer. J'ai incorporé un peu plus de diversité. Ça reste une équipe assez monogénérationnelle, grosso modo, mais maintenant, il y a une dynamique et il y a une façon de faire, en tous les cas, dans mon leadership que j'ai adapté, qui fait que ça fonctionne et qu'on avance et qu'on avance vite. Tu évoquais ton métier, le métier d'audit interne. Tu le comparais à une chimiste avec le tableau des éléments, à cette analyse et ce diagnostic des situations et cette recherche permanente des problèmes. Est-ce que tu peux m'expliquer ta définition de l'audit interne et également de définir ton rôle aujourd'hui qui est chief audit executive ? Donc, l'audit interne à ne pas confondre avec l'audit externe. Généralement, quand je vais dans une soirée ou un nouveau rassemblement et je rencontre des gens nouveaux et je me présente et je leur dis que je fais de l'audit interne, immédiatement, les gens disent « Ah, vous êtes comptable ! » Et je leur dis « Non, pas du tout ! » La deuxième réaction, c'est « Vous travaillez pour pour les impôts ! » Non, pas du tout. Donc, l'audit interne, d'abord, comme son indiqué, interne, donc je travaille dans une entreprise et une entreprise seulement. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est Uber. Le rôle de mon équipe est de façon permanente d'évaluer la qualité de la gouvernance de l'entreprise et de la façon dont le management gère ses risques. Il est normal que le management prenne des risques parce que pas de risque, pas de retour sur investissement. Le propre même d'une organisation et le propre même de la direction d'une organisation, c'est de prendre des risques pour pouvoir créer de la valeur. Ce que mon équipe fait, c'est de diagnostiquer de façon permanente comment ces risques sont pris et comment ils sont gérés pour qu'en effet l'entreprise puisse rassurer et la direction générale et le conseil d'administration que l'entreprise crée bien de la valeur et le fait de façon soutenable dans le temps tout en étant en adéquation avec les attentes de l'ensemble de ses parties prenantes. Que les parties prenantes soient internes ou externes. Les parties prenantes, c'est les actionnaires, les clients, les banques, les partenaires de l'entreprise, les régulateurs, etc. C'est ce que mon équipe fait. On est, comme je disais, une fonction de diagnostic et nos diagnostics portent sur à peu près l'ensemble des processus de l'entreprise en fonction de la façon dont on choisit nos missions sont liées à qu'est-ce qui à un instant donné peut avoir le plus d'impact sur la capacité de l'entreprise à être performante. Et encore une fois, on définit la performance comme délivrer les résultats que l'entreprise soit délivrée tout en étant adéquation avec l'ensemble de ces parties prenantes. Donc on ne regarde pas tout le temps, ce n'est pas possible, mon équipe est petite, mais on le fait sur ce qu'on appelle sur base de risque ou sur base de valeur, c'est-à-dire que quels sont ces domaines de l'entreprise où il est important pour nous d'aller voir et d'aller rassurer le management ou alors d'aller en anticipation pour faire en sorte que dès le départ, la façon dont des processus sont établis, la façon dont des domaines sont structurés, le soit de telle manière que leur succès est, on ne va pas dire quasi garanti, mais ils partent sur des bonnes bases. Donc, c'est une fonction où on travaille sur toutes sortes de sujets et donc on parle de diversité dans l'équipe, c'est aussi une grande diversité d'expertise puisque à tout instant, je vais avoir des membres de mon équipe qui vont travailler par exemple sur la cybersécurité parce que Uber est une entreprise de technologie et que la cybersécurité c'est essentiel à la vie de cette entreprise. Si quelque chose devait se passer et qu'on ne pouvait plus opérer parce que nos systèmes sont down ou si quelqu'un s'était introduit dans nos systèmes et avait soit volé des données ou installé des virus, enfin, donc être sûr que la cybersécurité soit bien managée, gouvernée, c'est un sujet pour nous, on travaille dessus, on travaille bien sûr sur l'intelligence artificielle et quand je dis intelligence artificielle, je dis toutes, l'intelligence artificielle je sais qu'aujourd'hui quand on dit ce mot tout le monde pense juste ChatGPT ou Generative AI, ça n'est qu'une seule partie. Chez Uber, l'intelligence artificielle on l'utilise depuis l'origine, donc ça fait 15 ans qu'on fait de l'intelligence artificielle. Quand un client ouvre l'application Uber, à partir du moment où il va commander une voiture jusqu'au moment jusqu'au moment où cette voiture va arriver et conduire la personne à destination, toutes les décisions qui sont prises sur l'application sont fondamentalement prises par des modèles d'intelligence artificielle. On va travailler sur des sujets HR, on va travailler sur des sujets finance, on va travailler sur des sujets business, généralement on travaille sur des sujets transverses puisqu'on va regarder un domaine et on va regarder comment toutes les pièces du puzzle font en sorte que sur un domaine donné qui va de A à B, l'ensemble des fonctions de l'entreprise se partagent les responsabilités et font en sorte qu'ils jouent leur rôle de façon optimum et que le domaine, le process, le processus est en effet efficace et efficient. Oui, je rebondis sur ce que tu viens de dire, vous vous jouez le rôle d'arbitre entre les différents services et ton équipe d'audit interne, comment est-ce que vous vous êtes perçu quand vous intervenez ? Est-ce qu'on ne se dit pas que c'est compliqué de tout vous montrer, de tout vous dévoyer ? Est-ce qu'on n'a pas de temps en temps envie de mettre quelques sujets sous le tapis quand on est opérationnel pour ne pas que l'équipe qui fait tous les diagnostics de l'entreprise vienne nous embêter sur nos sujets en cours, si je puis dire ? C'est une très bonne question. L'avantage de ma fonction, c'est qu'il y a un mandat très clair qui est connu du management et donc on va dire qu'il y a un contrat. Donc, l'audit interne, la fonction d'audit interne reporte au conseil d'administration de l'entreprise. Le conseil d'administration, en tous les cas, un de ses comités qui s'appelle le comité d'audit est le comité qui a la responsabilité fonctionnelle de l'audit interne et qui lui donne son autorité. Et donc, il y a une charte qui dit « Ben voilà, le conseil d'administration autorise la fonction d'audit interne à jouer ce rôle. » Et donc, il y a un document qui dit « Ben voilà le rôle de l'audit interne et voilà l'autorité que cette fonction a et cette autorité émanent du conseil d'administration. » Notre rôle, donc c'est très clair, donc on n'est pas… Et avec tout ça, il y a des responsabilités du management qui est et qui sont de un, de reconnaître que ce mandat existe et de lui apporter tout son soutien. Donc voilà, donc il y a un cadre, il est connu, il est publié, ce n'est pas un mystère. Alors comme tu le dis, il peut toujours y avoir quelqu'un ou un leader dans l'entreprise qui se dit « Oui, j'ai bien compris mais bon, je ne vais quand même pas tout leur dire ou je vais leur cacher ou je vais essayer de faire en sorte qu'ils ne trouvent pas. » Ça ne serait pas très très mature, ça peut arriver, c'est humain. Mais généralement, ça se passe très très bien parce qu'en effet, c'est très très clair. Oui, parce qu'il y a toujours la partie contractuelle et la partie opérationnelle et surtout la perception et ce qui reste la part d'humains dans l'entité et l'entreprise. Absolument. Donc après, c'est à nous de faire bien faire notre travail et de le faire pour que ça apporte de la valeur, pas simplement au conseil d'administration qui est, on va dire, notre client numéro un puisque l'idée, c'est, si je la résume, c'est de rassurer le conseil d'administration. si je devais résumer le résultat de mon travail et du travail de l'équipe, c'est que je peux aller au conseil d'administration et leur dire, je vous rassure, l'entreprise X est bien gouvernée et le management identifie correctement et manage correctement ces risques pour produire de la valeur tout en étant en adéquation avec les attentes de l'ensemble de ses parties prenantes. Donc, ça, c'est le conseil d'administration. L'idée, c'est de faire ça tout en apportant aussi de la valeur au management de l'entreprise et qu'il bénéficie aussi du résultat de nos diagnostics. L'avantage de nos diagnostics, si on les fait correctement, c'est qu'ils sont absolument objectifs. On n'essaye pas de faire plaisir à Pierre-Paul ou Jacques. On regarde un sujet avec toutes les parties prenantes de ce sujet et on va aller au bout du bout des faits. Alors, suivant le résultat du diagnostic, certains pourront être ravis et d'autres moins, mais au moins, tout le monde sait que ce que l'on aura identifié, c'est les faits. Et il y a un grand bénéfice à ça parce que parfois, le management fait ses propres diagnostics comme il ne le doit d'ailleurs. Et ce n'est pas que par essence, il ne souhaite pas que ses diagnostics ne soient pas objectifs, mais parfois, ils peuvent oublier un aspect, ils ne regardent pas les choses dans son ensemble. Donc, au bout du compte, on arrive à faire en sorte que le management voit un bénéfice dans le diagnostic parce que finalement, on regarde l'ensemble des facettes. une des façons dont je parle du management de la valeur de ce qu'on peut leur apporter quand on fait nos diagnostics, je prends une métaphore médicale, quand vous allez faire votre visite annuelle chez le dermato, le dermato, il va regarder dans tous les angles et en particulier ceux où vous, vous n'avez pas de visibilité. Et puis, au bout du compte, il va vous dire tout va bien où il va vous dire tiens, en regardant juste là, en dessous, derrière, j'ai trouvé un grain de beauté que je n'aime pas et on va le traiter tout de suite. Le patient est content et jusqu'à ce diagnostic, il ne savait même pas que ce grain de beauté un peu inquiétant existait. C'est une des valeurs aussi du travail qu'on fait pour le management. il y en a d'autres mais en effet, l'équilibre pour nous, c'est de servir le conseil d'administration et de le faire de telle manière que le produit fini va aussi permettre au management d'améliorer ses processus et donc d'avancer plus vite. Je dis généralement au management, si je fais bien mon travail, vous allez prendre plus de risques ou vous allez être capable ou vous allez être en position de prendre plus de risques. ça paraît contre-intuitif puisque quand on parle d'audit interne, on pense contrôle, on pense frein, on pense ah, c'est ceux qui vont nous dire de ne pas faire mais pas du tout. Alors parfois, oui, il y a des lignes rouges qu'il ne faut pas dépasser donc si on voit qu'une ligne rouge est dépassée, on va dire non, ça vous ne pouvez pas faire mais en général, 95% de ce que l'on va découvrir va être de l'ordre de voilà comment on peut faire mieux et faire mieux c'est parce qu'on revient à la gouvernance et la prise de risque, c'est prendre plus de risques intelligemment et donc aller plus vite et donc créer plus de valeur ou perdre moins de valeur. c'est ça notre valeur ajoutée au management. D'accord. Oui, c'est dire rassurer le management et se dire qu'il y a aussi un service externe qui est là toujours pour être dans la mesure entre le salarié et le manager. Ça induit aussi une notion qui peut être rassurante et donc qui permet l'engagement des salariés. Quels sont pour toi les facteurs qui induisent l'engagement des salariés ? Quelles que soient les personnes avec qui on travaille, je le dis, quand on fait un audit, d'abord, on n'audite pas les personnes, on audite les processus. Alors, c'est vrai que les processus sont opérés par du personnel. Les différences de hiérarchie pour nous, importe peu. Généralement, d'ailleurs, ceux qui craignent le plus l'audit interne, ce n'est pas forcément les opérateurs, comme tu dis, les salariés. Ce qu'on appelle les contributeurs individuels, c'est plus le management parce qu'au bout du compte, comme on va émettre une opinion sur la gestion des risques, la gestion des risques, elle est de la responsabilité du management, elle n'est pas de la responsabilité du contributeur individuel spécifiquement. Mais en général, j'allais dire, dans toutes les cultures, dans toutes les situations, à tous les niveaux, le facteur singulier qui fait la différence entre engagement, pas engagement, efficacité, qualité, c'est la communication. Au bout du bout, du bout, du bout, du bout, il peut y avoir beaucoup de choses qui expliquent que quelque chose ne fonctionne pas bien, mais si on doit faire ce qu'on appelle vraiment la root cause analysis, l'analyse de la cause essentielle, parce que souvent, c'est multicausal, mais quand tu tires tous les fils et tu viens au bout du bout du bout du bout du fil, ce qui a été fondamentalement la cause d'une réaction en chaîne qui fait que quelque chose ne va pas bien fonctionner est un problème de communication. On va passer maintenant à la dernière partie, les questions du podcast, les questions signatures. Quel a été le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière ? Quand j'étais chez Max & Spencer, la grande patronne, à l'époque, j'étais jeune, et donc je n'étais qu'au départ qu'une auditrice interne, puis je suis devenue manager, la grande patronne de l'audit interne de Max & Spencer, je ne sais pas si elle m'avait prise sous son aile, mais je pense qu'elle pensait que j'avais du potentiel, et donc elle m'a donné souvent des conseils. Et puis une fois que j'ai quitté Max & Spencer, on est restés en contact et c'était une des personnes que je contactais régulièrement juste pour parfois lui poser des questions quand j'étais confrontée à des situations et je voulais un avis éclairé. Un jour, je me suis rapprochée d'elle parce que je voulais prendre une décision par rapport à ma carrière et elle m'a donné ce conseil, elle m'a dit écoute Delinique, avant de faire un move de carrière, grosso modo, quand tu fais un move de carrière, il y a trois facteurs qui peuvent être en mouvance. La géographie, l'industrie et le job lui-même, le rôle. Donc tu peux changer de, par exemple, tu peux changer complètement de rôle, tu peux avoir l'opportunité de changer complètement d'industrie, même rôle mais dans une industrie différente et puis de changer d'environnement, c'est-à-dire cette fois de pays. On revient à la culture. Et son conseil, c'était ne change pas plus de deux facteurs à la fois, idéalement un seul parce que sinon, c'est très dur. Et elle avait raison. Alors, ce n'est pas que c'est impossible, ce n'est pas qu'il ne faut pas le faire, mais il faut savoir que plus à un moment, quand tu fais un move de carrière, plus tu changes de paramètres et plus tu dois te préparer et plus c'est difficile. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais il faut se préparer aux challenges que ça va représenter. Et dans ma carrière, quand j'ai fait des moves de carrière, j'ai parfois changé, et j'ai souvent changé sur plus de deux qu'un seul facteur. Et en effet, déjà un facteur, ça demande du travail. Quand je suis partie, et je m'en suis aperçue, quand j'en ai partie aux États-Unis, je changeais de rôle et je changeais de pays. Ça m'a bien pris deux, trois ans pour vraiment avoir l'impression que je sortais de l'effort et qu'enfin, j'étais re-rentrée dans… Il y avait du challenge, mais au moins que j'avais la tête en dehors de l'eau. Donc, il faut se connaître et de savoir chaque facteur que tu changes quand tu fais un move de carrière, c'est de l'apnée pendant un certain temps et donc, est-ce que tu es capable de faire de l'apnée pendant une minute, deux minutes, trois minutes, sept minutes ? C'est d'être conscient de l'effort que ça va représenter pour pouvoir être au top et rentrer dans un rythme d'efficience et d'efficacité. Donc voilà, c'est probablement le meilleur conseil que j'ai reçu. Est-ce que tu as une citation ou une maxime qui te guide dans ta vie ? Si tu ne me connais pas déjà, j'ai rarement une seule maxime ou un seul livre que j'adore ou un seul film. Je ne sais pas choisir. C'est d'ailleurs un grand problème. Et en même temps, pourquoi choisir ? Alors, je vais t'en donner trois. Pas une, mais trois. Parce que c'est bien, j'aime bien avoir des maximes mais sur des sujets différents. Alors j'allais dire, en général, il y en a une que j'adore parce que finalement, même à posteriori, je m'aperçois que c'est comme ça que la vie fonctionne. C'est une maxime, je ne sais pas si c'est une maxime, c'est une maxime attribuée à Winston Churchill qui dit que le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Et cette maxime, je l'adore, elle ne s'applique parfaitement au métier que je fais parce que même si on parlait du contrat d'audit interne qui existe, chaque audit est une confrontation plus ou moins acceptée et donc, c'est une potentialité d'échec et puis, c'est la capacité à rebondir ce qu'évoque Winston Churchill. ça marche, ça marche, mais au moment, il faut savoir, il ne faut pas perdre son enthousiasme, il faut y aller, il faut… Et au bout du compte, ça marche. Au bout du compte, c'est… Donc voilà, c'est une première maxime. une autre maxime que j'aime bien et je la… Elle vient de Voltaire, mais je l'aime en anglais parce qu'il y a un jeu de mots en anglais qu'on ne peut pas faire en français et qui… et que je trouve très saine qui est « Common sense is not that common ». Et j'adore cette maxime parce qu'elle nous rappelle de revenir à la simplicité, de ne pas être toujours dans ce qu'on appelle le « over-engineering » ou de s'imaginer que parce que c'est compliqué, donc c'est bien. Revenons au « common sense », bon sens. Revenir au bon sens. Et je pense d'ailleurs que la force de l'audit interne quand on fait bien un métier, c'est qu'on ramène du bon sens au sein de l'entreprise. Et puis, la dernière maxime, alors moi, je suis très imprégnée de la sagesse grecque et latine parce que j'ai étudié le grec et le latin et que ce sont deux civilisations qui m'ont fascinée, qui m'ont inspirée et qui me fascinent et m'inspirent toujours. Et dans ce monde très perturbé, je trouve et j'aime beaucoup la sagesse de Marc Aurel. Alors Marc Aurel la 36 000 maxime, je pourrais en citer plein, mais celle-là, elle est toute simple et elle dit « en te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer, d'être heureux. » Trois très belles citations, comme tu l'as dit, différentes, très intéressantes. Et là, on évoquait les citations, les maximes. Est-ce que tu peux me recommander ? Alors, ça va être compliqué pour toi, je sais, mais me conseiller peut-être un livre, on va dire, un livre que toi, tu as plaisir à relire de temps en temps et dans lesquels il peut y avoir des sens cachés, ça peut t'évoquer le voyage, l'autre, la relation à l'autre. Alors, il y a un livre, en fait, un livre, l'auteur en a fait deux et c'est bien d'y aller les deux. Je l'ai trouvé juste passionnant. Même, ça n'est pas un roman, mais ça se lit comme un roman et ça parle de l'humanité. C'est Homo sapiens et Homo Deus qui est le deuxième à lire et à relire. C'est notamment une richesse incroyable sur, même si c'est un condensé de l'histoire de l'humanité et de ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes et Homo Deus de ce que nous pouvons devenir. c'est un bon livre. Enfin, ce sont deux très très bons livres. Oui, et c'est même un livre qui peut se lire facilement par, des fois peut être pris ne serait-ce que par passage pour se rappeler ou convier à certaines époques de l'humanité. Absolument, pour y revenir et c'est un très très bon livre. Deux très bons livres. Super. Est-ce que tu peux me recommander une personne pour un nouvel épisode de ce podcast ? Je te recommanderais Valérie Beaulieu James. Je connais Valérie depuis mes années à Seattle. Alors aujourd'hui, elle est en Suisse à Zurich. D'accord. C'est la patronne du marketing et des ventes du groupe Adéco. D'accord. Mais avant ça, elle a fait une grande partie de sa carrière, 25 ans chez Microsoft et elle est allée partout dans le monde. Et quand je dis partout dans le monde, elle a vécu dans plusieurs endroits du monde. Son dernier rôle, son avant-dernier rôle à Microsoft, elle était patronne de l'Asie. Puis elle est revenue aux Etats-Unis, elle était patronne du marketing de Microsoft US. Elle a une carrière absolument incroyable mais surtout, elle a démarré pas du tout dans la technologie. À la base, si je ne me trompe pas, elle a une formation plus littéraire. Elle a été journaliste à La Réunion. Et donc, juste son histoire personnelle et comment elle est arrivée chez Microsoft et tout ce qu'elle a fait chez Microsoft jusqu'à aujourd'hui, c'est juste incroyable. Et elle est en plus adorable d'une humilité exceptionnelle. avec grand plaisir pour l'interroger justement, avoir sa vision du monde tout simplement et ses retours d'expérience des différents endroits où elle a vécu. Tu parles la Suisse, les Etats-Unis, l'Asie. On en discutera avec grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter, Dominique ? Alors, on peut me suivre sur LinkedIn, me trouver là, m'envoyer une invitation à connecter et ce sera un grand plaisir. Très bien. Merci beaucoup, Dominique. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Merci à toi, Paul. Bravo encore pour cette belle aventure que tu nourris depuis un certain temps maintenant et au plaisir d'écouter tes futurs podcasts et de rencontrer d'autres Français qui ont décidé de faire l'expérimentation du monde. Tout à fait. Je te remercie. Merci pour ton temps. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez de nouvelles idées pour élargir vos horizons. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée ou de vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Leaders sans Frontières. Au revoir.